Bonsoir à tous, bienvenue dans BBC Info, voici le sommaire de ce soir. La polio éradiquée en Afrique selon l'OMS après 30 ans de lutte. Près d'1,8 million d'enfants ont été sauvés de cette maladie. L'avenir du Mali toujours incertain. Après la mission de la CEDAO, la chante au pouvoir multiplie les rencontres avec les diplomates. Et puis aux Etats-Unis, Donald Trump investit candidat des Républicains pour la présidentielle de novembre. Il a répondu aux attaques des démocrates. C'est un jour de célébration pour tout le continent. L'Afrique gagne son combat contre la polio. La maladie n'est désormais endémique qu'en Afghanistan et au Pakistan. C'est un moment symbolique pour ceux qui ont pris part à l'une des plus grandes campagnes de vaccination jamais menées sur le continent. Le Nigeria, dernier pays africain sur la liste, représentait plus de la moitié des cas mondiaux il y a encore quelques années. Reportage Shishi Nzundu, récit Pierre-Antoine Denis. Misbahou Lawandidi se décrit comme un survivant de la polio. Pour lui, la vie est un défi, mais il n'a pas pour autant laissé le fait d'être victime de la polio l'empêcher de faire ce que les personnes valides peuvent faire. Misbahou n'a pas été vacciné contre la polio lorsqu'il était enfant, mais aujourd'hui, en tant que président de l'Association nationale des survivants de la polio, il est fier d'avoir contribué à ce que les générations futures n'aient pas à subir le même sort. Nous demandons à tout le monde, vous nous avez vus, vous avez vu combien c'est difficile, ne pensez-vous pas qu'il est important pour vous de protéger votre enfant ? Ne vivez pas le même affaire que notre famille a vécu. Misbahou joue régulièrement au para-football, un sport qu'il a inventé pour des survivants de la polio il y a près de 30 ans. Il a pu parcourir le Nigeria avec ses coéquipiers pour encourager les parents à vacciner leurs enfants. De nombreuses personnes ont rejeté le vaccin contre la polio, mais lorsque nous venons en personne les défendre, ils voient à quel point nous luttons, à quel point nous rampons et le temps que nous consacrons pour avoir une famille en meilleure santé. La polio sauvage est un virus hautement infectieux, généralement attrapé par l'eau contaminée et touche principalement les enfants de moins de 5 ans. Elle peut entraîner une faiblesse musculaire, mais peut également paralyser certaines victimes. Il n'y a pas de remède, mais il existe des vaccins. Et faire vacciner la population a été un énorme défi logistique. Le conflit dans la région reculée du lac Tchad au Nigeria et les soupçons concernant le vaccin ont rendu le travail des médecins hautement difficile. En 2013, 9 femmes ont été abattues dans la ville de Cano, dans le nord du pays, alors que des rumeurs circulaient selon lesquelles le vaccin était un complot occidental. Mais une campagne visant à réunir les chefs religieux, le gouvernement et les travailleurs communautaires a permis de regagner le soutien de la population. Nous savons que certains professionnels de la santé ont fait le sacrifice ultime et ont perdu la vie en vaccinant des enfants contre la polio. J'aimerais rendre un véritable hommage à ces professionnels de la santé et les saluer pour leur bravoure et leur engagement. Depuis 1996, plus de 9 milliards de vaccinations orales ont été effectuées en Afrique et de plus en plus de pays ont été déclarés exants de polio sauvage. On estime qu'au total, 1,8 million d'enfants ont évité le virus. Le Nigeria était le dernier pays d'Afrique à avoir encore des cas de polio sauvage. La lutte pour déclarer le continent africain exempt du virus a pris des décennies et a même été retardé à cause du coronavirus. Mais malgré la pandémie, tout le continent n'a pas lâché son combat et célèbre aujourd'hui une très bonne nouvelle. Le Mali, toujours dans l'incertitude. L'émissaire de la CDA au good luck Jonathan a quitté Bamako sans être parvenu à un accord avec la junte au pouvoir depuis une semaine. Il devra maintenant faire le point aux chefs d'État de l'organisation qui ont convenu de se retrouver jeudi lors d'une vidéoconférence pour se pencher sur la conduite à tenir. La CDA a abandonné l'idée d'un retour aux affaires du président des CHU, Ibrahim Boubakar Keïta, qui a assuré à good luck Jonathan que le pouvoir ne l'intéressait plus. L'ami Nwandine Kokobo. Un séjour de près de 72 heures et un marathon de discussion et au bout du compte un revirement d'opposition pour la CDAO qui voulait au départ s'intégrer à ses lignes rouges. L'émissaire de la CDAO arrivait à Bamako avec le message que Ibrahim Boubakar Keïta devrait être restauré dans ses fonctions s'avait rendu compte que cette exigence n'avait plus de fondement solide. Ibrahim Boubakar Keïta nous a dit qu'il avait démissionné, qu'on ne l'a pas forcé à démissionner mais qu'il l'a fait et qu'il n'avait plus l'intention de gouverner. Concernant le président Keïta, l'émissaire n'insistera plus que pour demander qu'il soit autorisé à quitter le camp de Kati, notamment pour pouvoir aller se faire soigner. Une demande jugée acceptable par l'agent militaire. Dès lors, le centre de gravité des discussions s'est déplacé pour porter sur la modalité de la transition. Combien doit-elle durer et qui devrait la piloter ? Des questions sur lesquelles un accord était impossible. La CDAO a donné son point de vue par rapport à leur concept de transition. Nous aussi, on a discuté par rapport à ce que nous on pensait de la transition. Il y a eu des discussions de part et d'autre, sachant qu'à ce stade, rien n'est arrêté, rien n'est décidé et que nous, à notre niveau, l'architecture finale de la transition sera discutée et définie entre nous. Les militaires considérant qu'ils ont fait des concessions ont demandé à la CDAO de lever les sanctions, parmi lesquelles la fermeture des frontières avec le Mali, un pays enclavé. Les sanctions, c'est un problème pour nous, a martelé la jeune qui soutient que c'est le peuple qui va beaucoup plus en souffrir. Et voilà un plaidoyer que Goudlak Jonathan devrait transmettre au chef d'État de la CDAO, dont la deuxième vidéo conférence sur le Mali, initialement prévue pour demain, a été reportée de 24 heures. Je passe très bien. Le reste de l'actualité africaine, en bref, est en images. A Madagascar, 19 détenus sont toujours en cavale et ce, après une mutinerie la veille, dans une prison du sud-est de la Grande-Île. Une mutinerie qui a goûté la vie à 21 personnes, selon le dernier bilan. Jusqu'ici, une cinquantaine de détenus qui s'étaient évadés ont été capturés. En Tunisie, le futur gouvernement a été présenté par le premier ministre désigné Hichem Mechichi, un gouvernement composé surtout de technocrates. En Haddad, le principal parti, souhaitait plutôt une équipe composée de politiques. Le futur cabinet, le second en six mois, doit être encore approuvé par le Parlement. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz a été relâché. L'ancien chef de l'État avait été interrogé pendant une semaine par la police sur des soupçons de corruption sous sa présidence. Il est désormais libre, mais pas totalement. Selon son avocat, l'ex-président est restreint dans ses déplacements et il lui est interdit de quitter Nouakchott. Pas de reconnaissance d'Israël avant les élections de 2022. C'est la position du Soudan. Alors que le secrétaire d'État américain, Mike Pompeo, est en visite officielle dans le pays. Une première depuis 15 ans pour un chef de la diplomatie américaine. Autre dossier dans la balance, le possible retrait du Soudan de la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme. Direction les États-Unis pour la deuxième partie de ce BBC Info. Pas de justice, pas de paix. Des mots repris en cœur par des milliers de manifestants défilants devant un tribunal de Kinocha. Kinocha, c'est dans cette ville où la police a tiré dimanche à plusieurs reprises, à bout portant sur un noir, Jacob Blake. Depuis, des manifestants exigent l'arrestation des agents impliqués dans la fusillade. La police a tiré des gaz lacrymogènes, comme vous pouvez le voir sur ces images, pour disperser la foule. La garde nationale a été déployée pour épauler les forces de l'ordre. Quant à la victime, Jacob Blake, elle est dans un état stable à l'hôpital. Une bonne nouvelle. Le gouverneur adjoint du Wisconsin déplore ce qu'il s'est passé. Écoutez-le. Ces violences sont devenues habituées pour trop d'entre nous, pour tous ceux qui viennent de communautés dont les enfants apprennent très tôt que les policiers ne les servent pas et ne les protègent pas toujours comme ils le devraient. Cela n'a pas commencé avec George Floyd, malheureusement. Et si nous ne faisons rien, eh bien ceci va continuer, comme nous l'avons vu dimanche. Du côté des réactions politiques, le candidat à la présidentielle, Joe Biden, a demandé une enquête transparente. Pendant ce temps, la Convention nationale des Républicains se poursuit. Donald Trump a mis en garde sa base. Les démocrates pourraient détourner la crise du coronavirus dans le but de voler la présidentielle. Le chef de l'État américain s'exprimait à l'ouverture de la Convention nationale républicaine en Caroline du Nord. Cet événement de quatre jours en partie virtuel recevra en tête d'affiche des membres du clan Trump, dont Mélania Trump ce soir, ce mardi, et Yvonne Trump ce jeudi. Caroline Noyer. La Convention nationale républicaine. Un show à l'américaine avec Donald Trump et les membres de sa famille en vedette. Cette semaine, le président espère convaincre de nouveaux partisans. alors qu'il est à la traîne dans les sondages derrière Joe Biden. Moins virtuel que celle des démocrates, cette convention réduite à sa plus simple expression a rassemblé une foule d'Américains ordinaires qui estiment que le pays se porte mieux sous Donald Trump. Une travailleuse de santé, une tenante de café et le père d'un étudiant tué lors d'une fusillade dans une école. Lors d'un discours qui n'était pas à l'agenda, le président a affirmé une fois de plus que l'élection pourrait être truquée. Ils ont passé au crible ma campagne et vous savez ce qu'ils ont trouvé ? Rien. Mais c'est énorme. Ils veulent voler des millions de votes mais ça va être très dur. Nous avons saisi les tribunaux de tout le pays et nous espérons que les juges nous traiteront de manière juste parce que s'ils le font, nous gagnerons les élections. nous allons gagner cette élection. Ancienne ambassadrice des Etats-Unis aux Nations Unies, Nikki Haley a elle abordé la question raciale. Un sujet qui est au cœur du débat depuis le meurtre de George Floyd par la police. Le peuple américain sait que nous pouvons mieux faire. Bien sûr, nous respectons toute vie noire. Les policiers noirs qui ont été blessés par balles dans l'exercice de leur fonction comptent. Les propriétaires noirs de petites entreprises qui ont vu le travail d'une vie partir en fumée comptent. Pour sa part, le fils aîné du président s'est montré très virulent, présentant Joe Biden comme un candidat laxiste. C'est comme si cette élection consistait à opposer l'Église, le travail et l'école aux émeutes, aux pillages et au vandalisme ou pour reprendre les termes de Biden et des démocrates aux protestations pacifiques. Alors qu'elle devait porter un message optimiste, la Convention républicaine s'est transformée en un réquisitoire contre Joe Biden et les démocrates. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi notamment sur TVZ ou Burkina Faso où que vous soyez. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. On se retrouve à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada